Musique 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 Je vous retrouve pour débuter un nouveau Reading Vlog une nouvelle semaine de lecture en ma compagnie J'ai décidé de commencer un très court roman pour ce début de Reading Vlog. Comme vous avez pu le voir dans la fin de celui d'avant, j'ai quand même lu pas mal de briquettes la semaine dernière entre La Vie Invisible d'Azila Rue et le deuxième tome de Nevernight c'était quand même assez gros après il y en a un que j'avais commencé il y a deux semaines donc je l'ai juste terminé la semaine dernière et un très court donc ça va. Mais là du coup j'ai bien envie de lire pas mal de petits livres, de livres assez courts cette semaine ce week-end je ne vais pas avoir le temps de lire plus que ça je pense parce que ce soir je reçois de la famille demain je vois de la famille et du coup ça a passé encore très très vite mais hier soir j'ai débuté un tout petit roman qui me faisait très très envie c'est un Agatha Christie donc c'est l'affaire Protéro qui est publié au livre hors de poche c'est le premier tome de la saga Miss Marple et ça fait un petit moment que je voulais découvrir Agatha Christie suite au vlog notamment de petite actrice et de du café et des livres que j'aime beaucoup regarder et du coup comme je n'ai jamais lu d'Agatha Christie je me suis dit que ce serait pas mal de commencer avec la première enquête de Miss Marple donc j'ai décidé de commencer celui-là hier soir j'ai à peine débuté j'en suis page 15 parce que je me suis endormie dessus hier mais par contre c'est écrit très très petit donc il fait peut-être que 210 pages mais ça va quand même prendre un certain temps de lecture parce que c'est écrit très petit et par contre je ne suis pas très fan de la police parce que ça fait une police on dirait que c'est écrit en gras en fait donc voilà je ne suis pas très fan de la mise en page en fait et du style d'écriture à l'intérieur donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu que 15 pages donc je vous en reparlerai la prochaine fois j'ai essayé de me faire une petite pile de romans pas très longs ou de romans où je sais que ça va se lire assez vite parce que j'aimerais bien lire un thriller cette semaine donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de la semaine mais je vais démarrer avec un petit Agatha Christie je vous retrouve en est mardi 6 juillet comme je vous le disais samedi j'ai quasiment pas lu ce week-end donc je viens seulement de vous parler d'Agatha Christie que j'ai terminé hier donc j'ai terminé l'affaire Protéro qui est du coup le premier tome de la saga de Miss Marple qui a été plutôt une bonne lecture je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps à le lire mais c'est écrit tellement tellement petit que franchement le soir avec une écriture un peu on dirait que c'est écrit en gras ça me donnait beaucoup trop envie de dormir donc je n'avançais pas beaucoup du coup en fait on est techniquement dans la première affaire et la première enquête de Miss Marple et ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'en fait on ne la suit pas elle on suit un autre personnage qui est du coup techniquement le pasteur de la petite ville où ils sont de Marie... non je ne sais plus le nom de la ville je ne sais plus exactement comment s'appelle le nom de la ville mais du coup on va suivre le pasteur on va suivre ses pensées à lui et du coup on va découvrir Miss Marple en tant que voisine en fait et du coup on va la découvrir comme ça donc je ne m'attendais pas à ça déjà j'ai trouvé ça un peu bizarre de ne pas être dans sa tête j'aurais bien aimé la suivre elle mais du coup c'est une nouvelle façon enfin une autre façon de la découvrir et c'était quand même très chouette on est dans une résolution de meurtre vu qu'il va y avoir justement monsieur Protéro qui va être assassiné et en fait il y a plusieurs personnes qui vont commencer à se dénoncer et du coup l'enquête patauge énormément donc on va suivre juste cette enquête là il va y avoir un meurtre justement au presbytère donc dans les lieux que possède le pasteur qu'on suit et en fait lui il va également accompagner un petit peu les flics pour résoudre cette enquête donc il va suivre un petit peu les enquêteurs au fur et à mesure il va aller poser des questions à beaucoup de personnes et parce que dans ce roman ça fait 220 pages mais il y a tellement mais tellement de personnages c'est compliqué je trouve à s'y retrouver en fait au début il y a énormément de personnages limite toutes les personnes de la ville sont citées du coup c'est compliqué quand on commence à rentrer un petit peu vraiment dans le vif du sujet quand le meurtre a eu lieu et que du coup on commence l'enquête de se dire oui mais monsieur un tel et de se rappeler qui il est c'est un peu compliqué je trouve il y a beaucoup beaucoup de personnages mais après j'ai bien aimé le style ça se lit bien l'enquête était intéressante j'ai pas deviné la fin donc ça c'était chouette mais du coup je sais pas si on va suivre vraiment Miss Marple par la suite ou si on va continuer à la suivre sans vraiment la suivre enfin si on va est-ce qu'un jour on va être dans sa tête ou pas je sais pas là le prochain que j'ai c'est Miss Marple au club du mardi donc je sais pas si on la suit elle ou pas mais je crois que celui d'après justement c'est une sorte de recueil de nouvelles de ce que j'ai vu il y a celui-là et le club du mardi continue je crois que c'est les deux oui c'est une sorte de recueil de nouvelles donc bon je verrai quand je le commencerai il est beaucoup plus court que celui-là d'ailleurs mais c'était chouette j'ai passé un bon moment de lecture je m'attendais pas à la fin Marple est un personnage assez intéressante j'ai plutôt hâte de continuer à la découvrir donc voilà première entrée en matière avec un livre d'Agatha Christie qui est vraiment très bonne parce que j'ai passé un bon moment de lecture je pensais pas que ça mettait autant de temps à lire par contre du coup j'ai voulu commencer un autre livre hier soir mais je me suis endormie tellement vite j'ai lu 25 pages c'est Deux sièges pour le diable de Laura Gallego qui est du coup un roman un peu fantastique où on va parler d'ange, de démon, tout ça et où en fait on va suivre la fille d'un ange qui va partir un petit peu à la recherche de la personne qui a tué son père donc qui avait venger la mort de son père tout ce que je peux dire pour l'instant c'est que ça se lit très très bien franchement le style d'écriture est hyper agréable après c'est du young adulte techniquement mais franchement ça se lit très bien je suis rentrée directement dans l'histoire alors que j'ai lu que 25 pages donc j'ai plutôt hâte de continuer ma lecture franchement ça m'intriguait bien après avoir lu justement le livre de Victoria Schwab j'avais envie de lire un petit roman fantastique et du coup j'ai commencé celui-là et j'avoue que j'ai très très hâte de le continuer donc je vous en reparlerai très prochainement je vous retrouve on est vendredi 9 juillet je voulais vous faire un petit point sur mes lectures alors je pense que je mettrai ce vlog en ligne uniquement mercredi prochain là j'ai tourné une vidéo pour justement dimanche tout simplement parce que j'aimerais bien terminer les lectures que j'ai en cours avant de vous poster le vlog mais d'ici dimanche c'est pas possible d'ici je voudrais enfin généralement je termine le vlog samedi pour avoir le temps de finir de le monter de l'uploader sur Youtube avant dimanche matin mais là c'est pas possible donc je vous mettrai le vlog mercredi comme ça ce serait plutôt pas mal je pourrais faire un vlog du lundi au dimanche c'est en fait le monter tranquillement vraiment le lundi mardi et vous le mettre mercredi donc je pense que je ferai plutôt ça maintenant plutôt que le mettre le dimanche donc j'espère que ça vous dérangera pas je voulais vous parler du coup des lectures que j'ai fait depuis la dernière fois sachant que cette semaine je galère vraiment à lire parce que c'est une semaine de merde tout simplement des problèmes personnels avec une personne de ma famille qui doit subir des petites choses médicales moi j'ai fait mon vaccin mercredi hier j'étais complètement à chaise aussi donc voilà j'ai hâte que cette semaine se termine la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire De siège pour le diable de Laura Gallego enfin je crois que vous le disiez ça franchement je sais même plus ce que je vous ai dit mardi voilà mardi ça fait depuis mardi que je vous ai pas pris que j'ai terminé et qui franchement a été une très chouette lecture on est vraiment dans un roman fantastique où on va suivre du coup notre héroïne que j'ai déjà oublié le nom c'est un truc de fou Kat qui en fait a perdu son père et elle va essayer de trouver pourquoi et elle va essayer de trouver qui l'a tué pourquoi on l'a tué sachant que son père est un ange qui en fait dans l'histoire les anges ne restent pas sous l'état d'ange on va dire ils ont été transformés on va dire pour être comme des humains donc ils ont un corps humain mais ils sont toujours immortels comme les anges en fait voilà mais ils peuvent être tués quand même ils peuvent être tués par plusieurs choses notamment par les démons donc voilà elle essaye de trouver qui a bien voulu tuer son père qui a fait ça parce que son père ne faisait pas partie justement des anges qui font partie de l'armée un petit peu pour se battre contre les démons tout ça lui il faisait sa vie elle était toujours avec lui en fait ils étaient un peu baroudeurs ils allaient de pays en pays pour vivre leur vie en fait et du coup elle ne comprend pas ce qui s'est passé et elle va essayer de trouver une explication elle va se diriger un petit peu vers des anges qu'elle connaissait par le biais de son père mais ça aboutit pas à grand chose et du coup elle va se mettre en tête de trouver qui a fait ça à son père grâce à un démon donc en fait elle va se mettre en chasse pour trouver un démon et lui poser toutes les questions qu'elle veut donc c'est une petite alors même pas vraiment une histoire de vengeance mais vraiment de trouver la vérité pour savoir qui a fait ça à son père et pourquoi et en plus de ça on a commencé à la traquer et il y a des démons qui veulent sa peau aussi donc c'est un peu compliqué pour elle elle va finir par trouver un démon qui va plus ou moins l'aider donc on va partir en quête de vérité avec elle et ce démon voilà un petit peu pour le pitch de départ c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que le début est un peu basique mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire j'ai trouvé que c'était hyper intéressant on part dans quelque chose d'assez original au final et la fin moi m'a vraiment conquise j'ai beaucoup aimé le personnage je trouve que le style d'écriture se lit vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé le personnage de Kat j'ai beaucoup aimé le personnage justement du démon qui va l'accompagner et le retournement un petit peu de situation comme ça et l'explication à la fin franchement était vraiment très chouette j'ai passé vraiment un super bon moment alors après c'est destiné à un public young adult vu que c'est un titre un peu young adult mais je trouve que la mythologie mise en place pour les anges et les démons est vraiment hyper chouette c'est hyper original j'ai jamais rien lu de ça ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu un livre qui parlait justement d'anges je crois que le dernier c'était j'avais lu le premier tome de la saga Angel Fall j'avais beaucoup aimé le premier et le deuxième tome m'avait tellement déçue que j'avais jamais lu le troisième mais là franchement c'était vraiment super cool franchement je m'attendais pas à autant aimer ce roman quand je l'ai commencé parce que comme je vous dis ça commence de façon assez basique l'histoire est classique au début mais elle évolue vraiment très bien et moi j'ai vraiment beaucoup aimé en plus de ça on voyage énormément elle va aller à Berlin on va dans plusieurs villes alors je crois qu'il y a la carte justement carte de voyage de 4 donc on va en Pologne, en Espagne, en Allemagne, en Chine, en Italie donc voilà on voyage beaucoup beaucoup mais c'est justement lié à sa quête un petit peu de vérité par rapport à la mort de son père mais très très contente d'avoir découvert ce titre là franchement c'était très chouette je peux que vous conseiller si jamais vous voulez une histoire d'ange, de démon justement de quête de vérité avec une héroïne qui est très chouette avec un style d'écriture qui se lit très très bien franchement je suis ravie de cette lecture et en plus il fait que 450 pages donc en plus c'est écrit aéré c'est du langage adulte donc vraiment très chouette très contente d'avoir découvert ce titre là et ensuite je me suis penchée sur un très court roman que je vous ai présenté dans mon book haul de mercredi dernier du coup qui est Un secret de Philippe Grimbert que je voulais lire parce qu'en fait j'avais envie d'une lecture très courte il fait 180 pages c'est écrit enfin là entre les chapitres bon voilà c'est écrit très très espacé tout le temps et en fait j'aime pas capter que c'était un roman autobiographique donc sur le coup je me suis dit je sais pas si c'est fait pour moi parce que j'aime pas trop les titres un peu autobiographiques mais au final c'était vraiment très chouette c'était un roman où on va parler on va suivre en fait lui quand il était tout petit donc Philippe quand il était vraiment petit et en fait ses parents lui ont toujours donné une histoire sur leur rencontre qui n'est pas vrai et en fait il va y avoir quelqu'un d'autre de sa famille qui va venir à un moment qui pour une raison va commencer à lui expliquer quelle est la vraie histoire de sa famille et justement bah là on vous spoil en fait derrière mais j'ai pas trop envie de vous le dire parce que je trouve que le résumé est hyper spoilant donc je suis désolée en plus je vous l'ai lu dans le dans le book haul de la semaine dernière mais il fait que 180 pages et je trouve que c'est triste de de spoiler comme ça mais voilà en fait on va essayer de comprendre la vraie histoire de sa famille quelle était sa famille avant une chose qui s'est passée on va parler notamment de la deuxième guerre mondiale ça va être un sujet important dans le roman c'est un titre qui se lit très 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 vite donc il n'y a pas beaucoup de détails ou beaucoup d'explications plus que ça on rentre directement dans le vif du sujet on apprend à connaître Philippe on apprend à connaître ses parents quelques autres personnes de sa famille et voilà franchement ça va très très vite j'aurais bien aimé que le roman soit plus long et plus je sais pas plus descriptif on va dire parce que là c'est très très court mais j'ai quand même globalement bien aimé j'ai bien aimé l'histoire enfin c'est la fin je m'attendais pas à ça je me suis dit bon c'est un peu triste quand même au niveau de la fin après il y a juste un petit truc qui m'a un peu dérangée c'est que le petit garçon de Philippe justement lorsqu'il raconte certains détails par rapport à ses parents j'avais vraiment l'impression qu'il jugeait un petit peu il jugeait un petit peu sa famille et ses parents et la façon dont ils ont fait certaines choses et ça m'a mis un peu mal à l'aise des fois je trouve parce que il était pas vraiment là à cette période donc en fait il peut pas vraiment il peut pas savoir comment c'était à certains moments du coup je trouve qu'il y a un petit aspect jugement en fait de ce qu'ils ont fait qui bon voilà ça m'a mis un peu mal à l'aise mais je peux pas trop rentrer dans les détails donc si vous voulez découvrir n'hésitez pas parce que c'est un roman qui est très court ça se lit enfin je l'ai lu je l'ai lu hyper rapidement hier soir donc voilà c'était vraiment chouette je sais pas si l'auteur a fait d'autres titres autobiographiques aussi après c'est vraiment des fictions j'irai me renseigner un petit peu mais voilà c'était vraiment sympa à découvrir je me suis dit qu'un petit livre sur qui se basait un petit peu sur la seconde guerre mondiale et on allait parler justement secret un peu familial ça allait être chouette et au final j'ai passé un bon moment de lecture quand même et du coup depuis alors depuis justement le deux sièges pour le deux sièges pour le diable voilà j'avais commencé une autre lecture et je voulais une lecture très courte parce que justement j'ai entamé un pavé qui est L'enfant de poussière donc de Patrick K. Doudney qui est le premier tome du cycle de Sif que je vous ai présenté dans mon book haul justement mercredi il est énorme et du coup je voulais une petite lecture entre deux là il fait 780 pages et c'est écrit tellement minuscule là j'en suis page 300 donc j'ai bien avancé dans le roman et justement je voulais vous mettre mon avis en fait final sur ce titre là dans ce reading vlog donc c'est pour ça que je ne vous le mettrai que mercredi je vous en reparlerai à la fin de ma lecture parce que pour l'instant c'est très introductif c'est vraiment vraiment j'en ai parlé dans mon book haul et il y a plein de personnes qui m'ont dit bah oui c'est ça c'est que ça ressemble vraiment beaucoup au style du nom du vent donc de chronique du tueur de roi c'est une histoire assez lente assez contemplative ça prend son temps on met en place les personnages on met en place l'histoire pour l'instant je ne sais pas du tout où veut partir l'auteur en plus de ça j'ai vu que je pensais que c'était une trilogie et en fait pas du tout il y a un certain nombre de romans qui sont annoncés d'après l'auteur et il y en a moins 7 je crois donc on verra par la suite j'espère que je vais aimer pour l'instant j'aime bien j'aime bien le style d'écriture je ne sais pas juste où veut nous amener l'auteur donc j'attends de voir c'est assez sympa pour le moment donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé et du coup je voulais entamer une lecture que je pouvais lire plus rapidement aussi parce que le pavé de fantasy me prend pas mal de temps donc c'est Il court et court le furet de M.G. Arlidge j'ai commencé le deuxième tome de la saga Hélène Grace qui est donc la suite de Amstramgram je voulais me prendre un petit thriller il fait 424 pages il écrit beaucoup plus petit que le premier tome par contre donc j'espère que ça va se lire assez vite mais hier je l'ai commencé j'ai lu que 30 pages avant de sombrer dans le soleil donc j'espère que je vais aimer tout autant que le premier tome parce que vraiment j'avais passé un super moment avec Amstramgram il y avait tout pour me plaire je vous l'ai mis dans la vidéo justement de dimanche j'ai adoré le rythme j'ai adoré les personnages ça se lit vraiment très bien c'était vraiment un bon page turner donc j'espère que ce sera le cas avec celui-là aussi donc voilà un petit peu pour mes lectures en cours les lectures que j'ai terminées aussi donc voilà j'ai rien de nouveau à vous dire mis à part que oui je vous avais fait je sais que c'est pas mon habitude de faire un book haul comme ça en début de deux mois comme ça sachant que vous en avez fait un il n'y a pas si longtemps que ça mais comme je vous l'ai dit dans un book haul j'ai reçu pas mal de services presse d'un coup pour les titres qui allaient sortir en juillet j'ai tout reçu en même temps vu que il y a les équipes qui sont en vacances aussi au mois de juillet ce que je comprends donc ça a fait pas mal de titres directement il y a eu l'opération à la bookinerie donc forcément j'avais des titres aussi à vous présenter donc je pense que je vous ferai un autre book haul peut-être soit fin du mois ou début du mois d'août pour vous présenter un petit peu mes autres achats qui vont j'espère être pas très très importants là il y avait une opération sur Jiber Joseph donc j'ai craqué un petit peu donc on va voir si je garde tout si tout est en bon état ce que j'espère donc j'ai pas encore reçu donc voilà je pense que je ferai ça puisque le 19 août c'est mon anniversaire et que je sais que j'ai toujours quelques livres à mon anniversaire donc j'aurai d'autres livres à vous présenter fin août voilà donc je vais je vais pas faire un gros gros boucle de la mort au mois d'août avec mi-juillet plus tout le mois d'août je pense que j'en ferai un petit au milieu juste avant mon anniversaire comme ça je vous mettrai uniquement mes cadeaux d'anniversaire pour fin août donc voilà c'est plutôt chouette parce qu'il y a des titres en plus qui sortent aux alentours de mon anniversaire je sais qu'il y a des titres qui sortent le 18 mon anniversaire c'est le 19 donc je sais que je les aurais pas en cadeau mais vu que j'ai toujours un petit peu d'argent aussi je pourrais me les prendre notamment deux titres qui me tentent énormément je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie il y a Mexican Gothic et le dernier livre de Mark Lawrence j'arrive plus à retrouver le nom qui me tente beaucoup aussi après il y a plein d'autres titres donc on va on va essayer de se calmer là pendant les vacances parce que je sais que au niveau de la rentrée littéraire il y a énormément de choses qui vont sortir je vais commencer à regarder les sorties pour le mois de septembre et il y a beaucoup beaucoup de titres déjà là qui vont paraître donc voilà on va essayer de se calmer un petit peu pendant l'été j'ai bien envie de découvrir d'autres sagas de manga donc peut-être que je je prendrai peut-être le début d'une saga de manga pour découvrir ça plutôt qu'un roman donc quelque chose qui se lit beaucoup plus rapidement que des romans on va essayer de faire ça je vous retrouve on est mardi 13 juillet alors j'ai enfin terminé les deux lectures que je voulais vous présenter avant de clôturer ce vlog je voulais vous prendre plutôt lundi pour avoir le temps de faire le montage au final je vous prends quand même qu'aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps hier parce que j'ai terminé du coup l'enfant de poussière dimanche et il court il court le furet hier matin et du coup je voulais vous en parler hier mais franchement j'ai pas eu le temps donc je vous en parle aujourd'hui alors j'ai donc terminé d'abord je suis désolée aussi pour la lumière parce que il fait nuit en pleine journée encore le temps est merdique je pense qu'on va tout le monde connait le temps qu'on a en ce moment en France surtout dans pas mal de régions j'ai l'impression qu'il y a que quelques régions qui ont de la lumière et du soleil donc voilà désolée pour cette luminosité pas terrible bref ce qui nous importe ici c'est que j'ai enfin terminé la grosse briquette de fantaisie qui est le premier tome de la saga le cycle de Sif donc c'est l'enfant de poussière de Patrick Cadounet je suis vraiment désolée si je prononce mal mais je sais pas comment prononcer ça autrement alors on est dans un premier tome d'une saga et non pas d'une trilogie comme je pensais au départ donc c'est une saga qui va comporter beaucoup de tomes et on est un peu dans une fantaisie un peu classique où on va suivre le petit orphelin qui s'appelle Sif qui habite une petite ferme paumée et qui s'attire un petit peu pas mal d'ennuis et il va finir par évoluer et se forger le caractère suite à des rencontres qu'il va le faire notamment dans ce premier tome et on va le suivre du coup dans ses aventures à lui il va bien sûr quitter sa petite ferme sinon c'est pas marrant donc on va le suivre évoluer au fur et à mesure de ses aventures on est dans un royaume où la paix régnait plus ou moins et en fait le souverain est mort et donc ça a créé quelques tensions et quelques complots un peu politiques donc on n'est pas dans un royaume où tout se passe pour le mieux voilà ça risque un peu de s'empirer jusqu'à on ne sait quel point donc voilà on va suivre Sif dans pas mal d'années différentes je crois qu'on va le suivre au moins 5 ou 6 ans là dans ce premier tome il va aller de 8 ans à 13 ou 14 ans je vais pas redire une bêtise mais je crois que c'est ça je peux pas vous en dire davantage de choses en fait en fait il va rencontrer pas mal de personnages dans ce premier tome c'est un roman qui est assez qui est assez classique comme je vous l'ai dit parce que c'est pas c'est pas une un pitch de départ qui va qui va étonner en fait quand vous allez commencer votre lecture c'est assez voilà on l'a vu et revu ça ce genre de schéma là d'ailleurs si jamais vous avez aimé par exemple je sais pas l'assassin royal le nom du vent je pense que ça peut vous plaire au niveau du rythme et de la lenteur du récit vu que c'est un récit qui est assez contemplatif on va dire c'est un récit qui est lent qui prend son temps où il y a pas énormément d'action il y a des péripéties mais c'est pas full action et bon il fait quand même 780 pages donc il faut bien s'imaginer qu'on va suivre sa vie à Sif et ses aventures mais pas forcément avoir de l'action tout le temps à toutes les pages donc c'est pas un récit qui va vous étonner mais j'ai globalement bien aimé ma lecture c'était une chouette lecture j'ai bien aimé le personnage de Sif j'ai bien aimé le voir évoluer en fait tout au long de ce premier tome j'ai beaucoup aimé la relation qu'il va construire avec certains personnages qu'on va croiser dans le premier tome vu qu'on est clairement dans un roman un peu d'apprentissage où on va suivre Sif pendant plusieurs années c'était assez chouette de voir que plusieurs rencontres vont l'affecter et du coup vont faire de lui une personne différente en fait il va apprendre un peu de ses erreurs même si je trouve qu'à pas mal de moments il subit plus qu'autre chose en fait les péripéties qui lui arrivent et il a pas trop de je trouve qu'il est pas il a pas un caractère assez prononcé enfin dans ce premier tome après il est assez jeune donc on a vraiment l'impression qu'à certains passages il subit en fait ce qui lui arrive et du coup c'est un peu frustrant quand même mais franchement ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est le style d'écriture de l'auteur ça se lit vraiment tout seul c'est vraiment un peu comme le nom du vent je trouve que quand vous rentrez dans le récit vous lisez genre une demi-heure et en fait vous voyez pas trop passer les pages même s'il se passe pas grand chose le style se lit super bien donc c'est un avantage avec une grosse briquette comme ça c'est que vous rentrez dans le récit et en fait on est bien dedans en fait je trouve que on est bien au niveau du style de l'auteur ça se lit bien je trouve que l'auteur il maîtrise assez bien son récit assez bien son univers donc c'est vraiment un plaisir en fait de lire ce style là après voilà comme je dis c'était une bonne lecture mais il m'a quand même manqué certaines choses parce que j'ai trouvé que pour ma part il n'y avait pas assez de choses en fait qui se passent dans le premier tome il n'y a pas assez de je ne sais pas d'action de péripétie en tant que soi enfin j'ai trouvé quand même que pour 780 pages il n'y avait pas assez en fait j'ai bien aimé suivre aussi et j'ai compris qu'il fallait du temps à certains moments de sa vie pour que du coup on apprenne plus à le connaître et que les relations avec d'autres personnages se forgent mais il m'a manqué quand même un peu de dynamisme je trouve dans ce roman et en fait vu que c'est un roman du même style que le nom du vent que par exemple la scène royale où du coup on est enfin l'univers est présenté c'est assez lent c'est vraiment un style assez particulier ce qui m'a un peu dérangée c'est que je n'ai pas accroché énormément au personnage de Sif ni même à aucun autre personnage je l'ai lisé je l'ai trouvé sympa j'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages mais j'ai trouvé que vraiment les personnages en tant que tels n'étaient pas hyper charismatiques et du coup je leur arrivait un truc je lisais bon c'était pas ça me frônait pas aux tripes en fait donc c'était un peu dommage parce que pour ce genre d'histoire comme par exemple le nom du vent c'est hyper contemplatif c'est lent il se passe pas forcément grand chose mais j'aime énormément mon personnage de Gvot c'est un personnage que j'adore et je veux dire il y a plein de moments où il m'énerve dans le tome 2 il m'a énervé au plus haut point à plein de passages mais je lis quand même parce que j'aime beaucoup son personnage donc voilà donc là j'attends de voir un petit peu l'évolution du personnage dans le tome 2 parce que j'ai trouvé qu'il était pas assez charismatique dans le premier tome il subissait énormément tout ce qui pouvait lui arriver et du coup ça donne pas forcément envie plus que ça de le suivre dans ses aventures enfin le style de l'auteur fait que on a envie de continuer on a envie de savoir ce qui va se passer mais c'est pas la lecture où le personnage va vraiment rester marqué dans votre esprit et où du coup vous allez vraiment vouloir retourner dans ce récit à tout prix donc c'était un bon premier tome je trouve pour moi il manquait vraiment d'attachement au personnage un peu d'action quand même et j'ai trouvé qu'il y avait un peu un manque d'une intrigue un peu principale quand même dans le premier tome c'est on a le premier tome on suit Sif on suit ce qui se passe et en fait on se demande pourquoi en fait enfin pourquoi on le suit lui qu'est-ce qui va se passer je sais pas trop on continue à le suivre et en fait voilà il fait son petit le petit roman d'apprentissage comme ça on le découvre on suit ce qui se passe mais je me suis dit mais c'est quoi le but en fait du roman c'est quoi l'intrigue j'étais un peu perdue donc franchement il se lit bien le premier tome j'ai quand même bien aimé beaucoup de choses comme je vous l'ai dit j'ai bien aimé l'écriture j'ai bien aimé pas mal de petites choses dans ce roman mais j'attends de voir le deuxième tome je pense que le deuxième tome va être un peu décisif ou soit l'auteur va passer la deuxième et on va découvrir pas mal de petites choses Sif va prendre un petit peu de maturité et du coup va être plus intéressant à suivre soit ça sera pas le cas et ce sera exactement pareil que le premier tome et du coup voilà ça va me décevoir quand même pas mal j'espère vraiment que c'était uniquement pour présenter son personnage présenter l'univers présenter un petit peu un roman d'apprentissage qui est quand même important dans la vie des personnages qu'on peut suivre dans les sagas de fantasy donc voilà j'attends vraiment de voir le deuxième tome je pense qu'il va être c'est un tome qui va être assez décisif donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu ce roman pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé j'essaye de chercher parce qu'on a des cartes en fait qui sont assez sympas par contre à chaque on va dire à chaque endroit qu'on découvre il y a une carte qui est proposée bien sûr je vais prendre la première parce que j'en trouve pas terrible il y a une carte qui est proposée et en fait on a du coup livre premier on a un petit texte et on a une carte en fait qui est comme ça donc il y en a plusieurs dans le premier tome je trouve ça assez chouette d'avoir différentes cartes comme ça au fur et à mesure la lecture moi j'adore les cartes desquelles on a dans les romans de fantasy j'aime beaucoup ça et notamment c'est chouette d'en avoir une en plus que juste la première carte en fait qu'on a au bord du livre quand vous trouvez des petites choses comme ça dans le roman moi je trouve ça super cool donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu le roman à me dire si vous avez lu par exemple le tome 2 est-ce que ça évolue dans le bon sens ou est-ce que ça reste dans la même lignée du premier tome je suis assez curieuse de savoir mais de toute façon je dirais le deuxième tome parce que je l'ai reçu et que du coup j'ai quand même envie de continuer un petit peu les aventures de Steve j'ai envie de savoir ce qui va se passer j'ai envie de voir où va partir l'histoire dans quelle direction veut prendre l'auteur donc voilà peut-être que c'est uniquement le premier tome qui est un peu trop un peu trop basique un peu trop classique avec le côté apprentissage tout ça donc j'attends vraiment de voir le deuxième tome donc voilà en tout cas c'était une bonne lecture c'était pas une mauvaise lecture c'est juste que j'en attendais peut-être un peu plus au vu des avis des avis assez élogieux qu'il y a dans ce premier tome je pense que peut-être les gens ont déjà lu le tome 2 et du coup savent peut-être quelle direction va prendre l'histoire et du coup ils sont à fond dans cette saga sauf que le premier tome en soi je trouve pas qu'il soit extraordinaire je trouve que c'est un roman qui reste assez classique et il va pas forcément vous laisser un souvenir impérissable en fait je trouve donc voilà pour l'instant c'était une bonne lecture je vous conseille si jamais vous voulez découvrir l'auteur ça se dit vraiment très très bien l'évolution de Steve est assez sympathique aussi il y a des chouettes relations entre les personnages donc voilà j'ai hâte de lire le tome 2 je sais pas s'il est aussi gros que celui-là par contre faudrait que je regarde parce que j'aimerais bien un roman qui soit un peu plus court un peu plus dense et un peu plus rythmé comme ça ce serait mieux pour ce que j'en attends du deuxième tome en tout cas et du coup j'ai terminé Il court et court le furet de M.J. Arlidge qui est du coup le deuxième tome de la saga d'Ellen Grace où on est dans un thriller le premier tome avait vraiment été une excellente lecture j'avais beaucoup aimé le style de thriller qui est très à le temps vous avez plein de chapitres genre là il y en a plus de 90 je crois enfin 118 donc c'est des chapitres très très courts qui font une à deux pages on change beaucoup de points de vue là c'est encore le cas dans ce deuxième tome là on va suivre les quelques personnages qu'on suit déjà dans le premier tome dont Hélène Grace et d'autres personnages qui font partie du commissariat qu'on a déjà vu évoluer dans le premier tome donc c'est très important je trouve de lire la saga dans l'ordre puisqu'il arrive une chose assez importante dans le premier tome qui impacte la vie de nos personnages dans ce tome 2 là du coup on va être dans une histoire qui est propre à ce deuxième tome mais la vie des personnages du commissariat évolue comme dans n'importe quelle saga de thriller ou de policier où vous avez des personnages qui sont redondants dans plein de tomes alors au début de ce deuxième tome juste en mode l'histoire m'intéresse un petit peu moins puisqu'on va partir sur des meurtres qui vont être qui vont être faits sur des hommes qui partent à la recherche de compagnie avec des prostituées et en fait ils vont être retrouvés ouverts vraiment le torse ouvert et on va leur leur piquer leur coeur et le coeur va être envoyé à leur famille le jour d'après ou le jour deux jours après donc voilà c'est un peu un peu sanglant mais je me suis dit bon le milieu de la prostitution tout ça c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de lecture de thriller en fait mais je pense que j'aime énormément le style de l'auteur parce que ça se lit extrêmement bien on rentre dans le sujet et dans le dans le sujet de la prostitution c'est évident vu que les crimes se passent pendant que des hommes vont voir des prostituées mais il y avait vraiment tout le tour en fait où du coup on suit les autres personnages on suit les personnages des commissariats on est dans la tête aussi de la personne qui fait ses crimes et ça j'adore ça c'est comme dans le premier tome où en fait on avait des côtés où on suivait les personnages qui étaient séquestrés dans le premier tome là en fait on va suivre quelques hommes d'ailleurs qui vont voir des prostituées on va être dans leur tête à eux on va être dans la tête de la personne qui fait ses crimes on va être dans la tête de plein d'autres personnages du commissariat aussi et franchement je trouve que ça donne un rythme qui est hyper intéressant au roman je trouve que je dirais les 100 premières pages j'étais un petit peu ouais c'est sympa mais sans plus mais après il y a plein de choses qui se goupillent et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé la fin les 150 dernières pages vous êtes obligés de les lire quasiment d'affilée parce qu'il se passe plein de petites révélations et moi j'étais en mode mais attends ça doit être ça et en fait non c'est ça je me fais plein de théories à chaque fois avec ce genre de roman et c'est clairement le genre de thriller que j'adore c'est un thriller où c'est vraiment un page turner vous avez hyper envie de retourner dans votre lecture à chaque fois contrairement à ce que j'avais pu ressentir par exemple avec Misericord de Jussie Adler Holsten qui du coup voilà il y avait l'intrigue il y avait le suspense mais c'était pas un page turner j'avais pas forcément envie d'y retourner tout le temps là clairement ça le fait toujours avec moi et franchement au vu de mon ressenti au début du roman je suis hyper contente d'avoir continué ma lecture parce que la fin est hyper bien je m'attendais pas à ce retournement de situation je m'attendais pas à cette fin là donc clairement même si le pitch de départ m'avait un peu moins plu avec les prostituées et du coup les crimes comme ça j'ai trouvé que c'était bien tourné on a une bonne résolution d'enquête tout ça et en fait j'adore tellement le personnage d'Hélène Grice j'adore l'avoir évolué d'autres personnages aussi que je veux pas trop citer parce que sinon je vous spoil le premier tome que j'aime beaucoup voir évoluer dans le commissariat donc voilà je suis très contente de continuer cette saga j'ai d'ailleurs le troisième tome qui est la maison de poupées dans ma pile à lire et je pense que j'essaierai de le faire là cet été aussi j'essaierai de le lire pour avancer pas mal dans cette saga vu qu'on a déjà 6 tomes je crois le tome 4, 5, 6 je les ai pas en ma possession mais je pense que si je les trouve en occasion ou si peut-être je les ai à mon anniversaire peut-être que je je pourrais les mettre dans mettre le tome 4 dans ma bouche 10 parce que j'aime vraiment beaucoup donc voilà je suis vraiment super contente de continuer cette saga et je suis triste de ne pas l'avoir commencé avant parce que c'est clairement le genre de thriller que j'aime bien donc si jamais vous êtes amateur de thriller que vous avez l'habitude d'en lire pas mal est-ce que vous pouvez me conseiller des thrillers qui sont dans le même style assez addictifs avec des chapitres assez courts où vraiment on a vraiment un retournement de situation peut-être à la fin tout ça même si c'est une saga avec un perso conçu sur plusieurs tomes ça me dérange pas ça me dérange pas de commencer une saga j'ai très envie de commencer la saga de Charcot de Franck Tillier j'ai lu qu'un seul titre de l'auteur qui est Vertige que j'avais plutôt bien aimé donc j'aimerais bien commencer avec Train d'enfer pour je sais plus quoi rouge je sais plus l'une rouge non j'ai peur de dire une bêtise qui est du coup le premier tome qu'il a écrit pour sa saga Charcot même si là il y a le préquel qui est sorti avec 1991 mais voilà j'ai super envie de commencer plein de sagas de thriller en ce moment j'aime beaucoup ça je trouve que c'est hyper haletant vous avez envie de retourner dans votre lecture tout le temps donc voilà je suis très très contente d'avoir commencé cette saga et d'avoir enfin lu le deuxième tome et j'espère vraiment me tenir à lire assez rapidement en fait les tomes de cette saga parce que j'aime beaucoup donc voilà je vais m'arrêter là pour ce reading vlog j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté je pense que je vais je vais entamer un nouveau vlog parce que peut-être je sais pas si cet après-midi j'aurai le temps mais sinon peut-être que jeudi je vais aller faire un tour en librairie parce que j'ai très envie de craquer sur des graphiques donc je vous emmènerai avec moi dans le prochain reading vlog pour vous montrer un petit peu ça il y a plusieurs sagas que j'ai envie d'entamer mais je pourrais pas je vais pas prendre le premier tome de plein de sagas je vais essayer de prendre plusieurs tomes d'une même saga pour éviter de commencer plein de trucs et parce qu'avec un seul tome d'un manga par exemple ou d'un comics je trouve qu'on peut pas trop se faire un avis dessus donc j'aime bien prendre plusieurs tomes donc voilà je vous emmènerai avec moi dans le prochain reading vlog j'espère que la vidéo vous a plu moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine donc en attendant prenez soin de vous ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501